Bonjour, je vous présente Géon. Nous sommes une société de conseil et d'ingénierie développement durable. Nous travaillons pour les acteurs de l'immobilier, du bâtiment et également pour d'autres secteurs d'activité en développement. Nous accompagnons les sociétés qui ont une volonté de progression environnementale, sociale, RSE. Nous les aidons à progresser dans le cadre de leur entreprise, dans le cadre de leurs projets et nous les accompagnons aussi bien en France qu'à l'étranger. Notre conviction c'est Gé et On. Gé pour génération et On pour aller de l'avant. Toutes générations confondues, l'idée c'est de faire avancer ensemble ces sujets environnementaux et développement durable. Nous sommes convaincus de plusieurs choses. Tout d'abord c'est que l'entreprise puisse permettre à chacun d'exprimer son potentiel. L'entreprise soit un terreau fertile pour chaque personne. Ensuite il y a la notion d'expertise technique. Pour nous c'est très important évidemment de pouvoir traiter de ces enjeux climatiques, environnementaux avec une vraie connaissance technique et des vrais outils. Enfin pour nous l'entreprise, c'est la qualité de la relation que nous avons avec les équipes et les clients avec lesquels nous travaillons. Passant par cette qualité d'échange, les projets réussissent et évidemment ça mène du plaisir dans le travail. Et dernière chose, l'entreprise doit être un lieu d'écoute, de management bienveillant, dans une logique de durabilité aussi. Qu'est-ce que nous faisons chez GEON ? Nous réalisons des missions d'accompagnement auprès des acteurs de l'immobilier pour améliorer leurs projets, obtenir des certifications environnementales à l'échelle de bâtiments ou à l'échelle de fonds immobiliers comme par exemple le label ISR. Pour obtenir ces démarches, nous réalisons des études et simulations sur les enjeux de performances énergétiques, d'impact carbone, de matériaux, de déchets, également de confort, thermique, lumière, de qualité d'air, d'effets d'îlots de chaleur afin d'améliorer les bâtiments et de limiter leur impact. Nous avons des expertises spécifiques selon certains métiers et certaines activités. La biodiversité notamment, la réponse aux enjeux de trajectoire énergétique et carbone, le réemploi, l'économie circulaire, mais aussi la résilience, les enjeux d'adaptation au changement climatique. On passe par les enjeux aussi de confort et de santé dans le bâtiment et enfin nous accompagnons les entreprises dans le cadre de leur démarche RSE. Nous accompagnons aussi dans la surveillance des bâtiments. Il y a les missions d'audit énergétique et de suivi énergétique des bâtiments, les enjeux de mesure dans les bâtiments, qualité d'air, qualité d'eau, confort, lumière, thermographie, étanchéité et une inspection technique des bâtiments en vue d'améliorer leur performance, le commissionning. Nous avons aussi le statut jeune entreprise innovante. Notre indépendance nous permet d'avancer sur différents sujets environnementaux, de les développer, de participer à des groupements, à des projets de R&D. Et donc nous sommes animés par cette même passion. Nous espérons que nous aurons ensemble le plaisir de collaborer. Ce que j'aime bien, c'est que moi je dirais la confiance que nous donne nos supérieurs pour intervenir dans les différentes missions et aussi pour faire face aux clients. J'ai vraiment l'impression que ce que je fais a du sens et j'ai l'impression de contribuer un peu à ma manière à la lutte pour le climat. On travaille vraiment sur une diversité de missions et on travaille avec les clients sur leur stratégie et sur les aspects opérationnels. J'aime beaucoup l'ambiance, on a vraiment une équipe soudée et on a des métiers très différents qui permettent d'apprendre avec des personnes qui font vraiment autre chose. Ce qui me plaît le plus chez Géon, c'est l'ambiance, la convivialité qui nous porte à faire des projets les plus ambitieux possible. Faire partie de Géon, c'est faire partie d'une équipe jeune, très soudée, où l'optimisme, la bienveillance et l'esprit d'équipe dominent. Merci à vous. Sous-titrage FR ?